La rumeur de sa mort a fait le tour de toute la région de la Nawa, région située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Dans la matinée de ce lundi 28 avril 2014, Kofi Aminan Thérèse, agent recenseur dans le département de Miyagi, victime d'un incident, est bel et bien vivante. Selon des témoignages, elle aurait reçu des balles tirées d'un homme de son village. Il y avait un jeune qui dit que depuis un mois il a son chat, qui a quitté la maison, mais qui vient notamment manger ses poussins. Et donc ce matin-là, il a couché, il a tenu le bruit du chat. Donc il a pris son fusil pour venir tuer le chat. En ce moment aussi, elle avait déjà fini de faire le recensement, donc elle devait passer à un autre campement. Donc très tôt, elle s'est levée pour se laver. Comme généralement, les ballons vont très tôt au champ, donc elle a voulu être matinal pour ne pas les trouver en place. Donc elle était dans le WC lorsque le monsieur a tiré. Et ça l'a pris directement. Et le gars, il dit qu'il a voulu tuer le chat, mais il n'a pas pu y avoir le chat. Et c'est elle qui l'a eu. Elle était dans un WC. Et comme le WC en campagne, c'est le bâche, donc ça a transgressé et puis ça l'a eu directement. Informé de la situation, le ministre d'État, ministre du Plan et de Développement, Albert Mabrutouacus, a effectué le déplacement de l'hôpital général de Soubré pour apporter la compassion et le soutien du gouvernement à la blessée ainsi qu'à sa famille. Il a rassuré ses parents de la prise en charge totale des soins de la victime. On va la soigner, ça va bien se passer, d'accord ? Donc beaucoup de courage et puis on va prier, elle va se lever rapidement, d'accord ? Sinon les médicaments, tout ça, vous n'allez rien payer. Allez, ça va, allez. Bonne guérison. L'auteur de cet incident sera au maître de la gendarmerie nationale.